Il y a près de 30 ans, une fillette a été tuée à Rosemère, un meurtre qui n'a jamais été résolu, possiblement jusqu'à aujourd'hui. Grâce aux avancées de la science, les policiers sont convaincus d'avoir identifié l'assassin de Marie-Chantal Desjardins. L'individu au lourd passé criminel a été formellement accusé aujourd'hui. Il faut rien. Ça fait près de 30 ans que la famille de Marie-Chantal Desjardins attend cette journée. Le dénouement est majeur parce que la Sûreté du Québec a finalement épinglé le présumé assassin de la fillette de 10 ans, qui est arrivée par fourgon cellulaire mardi au Palais de justice de Saint-Jérôme. Réal Courtemanche, que l'on voit sur ces images de notre banque d'archives, a formellement été accusé en après-midi de meurtre au premier degré, commis en juillet 1994 à Rosemère. À la sortie de la salle d'audience, Sylvie Desjardins, la mère de la jeune victime, a préféré ne pas commenter. Mais l'avocat de la Couronne, Steve Barribeau, a bien résumé ce que représente cette arrestation pour la famille. Ce sont des gens qui ont fait preuve d'une grande résilience. Une petite fille de 10 ans qui a été tuée, on ramène ça dans leur vie. Puis ça ne sera pas terminé avec la comparution d'aujourd'hui. C'est simplement la première étape. La journée du drame, Marie-Chantal avait demandé à sa mère la permission pour aller jouer chez une petite amie, mais elle ne s'y est jamais rendue. Son corps a été retrouvé quatre jours plus tard sur un terrain boisé à l'arrière du centre commercial Place Rosemère, à moins de deux kilomètres de sa résidence. Son vélo jaune ainsi que ses clés avaient aussi été retrouvés non loin. Les policiers ont arrêté Réal Courtemanche en matinée à la prison de la Macasa, où il est détenu dans une affaire commise en 2011 à l'égard d'une jeune femme de 27 ans. On parle d'enlèvement, de séquestration et de possession d'armes, ainsi que de voies de fait à l'égard de cette victime. Il a aussi été déclaré dans le passé délinquant dangereux. On parle ici d'un criminel endurci qui cumule plus de 80 condamnations sur une période de 30 ans. Il faut donner le crédit à la Sûreté du Québec, qui a effectué une percée importante grâce aux avancées technologiques. Réal Courtemanche aurait été trahi par son ADN. On ne se le cachera pas, ce n'est pas un témoin qui est sorti d'un chapeau 30 ans plus tard. C'est un dossier de preuve scientifique. Ça va être l'enjeu de ce dossier-là. Les policiers, 30 ans avant, avaient au moins fait une belle scène de crime, avaient préservé des éléments et ils les avaient encore. Et autre affaire de meurtre, Yves, celle d'un adolescent à Montréal. L'accusé est reconnu coupable. Oui, et vous allez voir tout de suite à l'écran, Sophie, la photo de la jeune victime, John I. D'Upwell Bailey. Il avait 16 ans lorsqu'il a été poignardé à mort. C'est en octobre 2021, près de son école, dans Côte-des-Neiges. Eh bien, l'accusé, lui aussi, qui avait le même âge, le 16 ans, a été trouvé coupable aujourd'hui de meurtre au deuxième degré. Et ce qui est terrible dans cette histoire, et vous allez voir la vidéo Instagram à l'écran, c'est que l'accusé, le suspect à l'époque, Sophie, s'était vanté de son crime, avait célébré sur les réseaux sociaux, et ce, une heure seulement après le meurtre. Eh bien, on attend maintenant la sentence dans cette affaire. Merci beaucoup, Yves.